Je ne suis que physiquement ici. Tout ce que je ressens en moi-même comme vivant plane au-dessus du présent et du visible, dans un infini profond et beau, à l'image des êtres aimés et des milliers de souvenirs qui émergent comme des fleurs d'eau sur la surface lisse du lac. Ainsi se décrivait la compositrice croate Dora Pejacevic, dont le langage musical, entre romantisme tardif et impressionnisme, se teinte parfois de couleur slave. En plein âge d'or de l'art nouveau, elle consacra sa vie à l'écriture musicale et fut profondément inspirée par la littérature et la nature. Mais qui est donc Dora Pejacevic ? Née le 10 septembre 1885 à Budapest, elle grandit dans le château familial Anachitse, à l'est d'une Croatie alors rattachée à l'empire austro-hongrois. Issue de la noblesse slave, son père occupe de hautes fonctions politiques et sa mère est chanteuse et pianiste. Au cœur du château, à l'imposante bibliothèque, naît une passion dévorante pour la littérature. Dans son journal de lecture, elle notera tout au long de sa vie les livres qu'elle lira de plusieurs centaines d'auteurs ou d'autrices comme Goethe, Schiller, Kant, Nietzsche, Dostoevsky, Voltaire, Sand, Molière et bien d'autres. Ses premiers pas de musicienne se feront par l'apprentissage du violon et du piano. Mais très vite, ses élans pour la composition prennent vie. Elle compose sa berceuse opus 2 à l'âge de 12 ans. Dans le château familial, la mère de Dora donne des soirées musicales où elle se produit parfois accompagnée de ses enfants. Les œuvres de Dora comme son impromptu opus 9 ou le trio opus 15 sont ainsi programmées devant une assemblée de personnalités influentes. À 17 ans, elle déménage avec sa famille à Zagreb puis à Dresde cinq ans plus tard où elle suit des cours de composition et de violon. Insatisfaite de ses études, elle décide de travailler seule et tient des carnets de notes où elle couche sur le papier le détail de ses apprentissages musicaux. Peu à peu, sa propre musique quitte le cercle des salons et est de plus en plus jouée en public. C'est ainsi que nous trouvons parmi ses interprètes des artistes de renommée mondiale. Des articles de journaux commencent à se faire l'écho de ses compositions comme ici, au sujet de son quatuor avec piano opus 25. Elle fait preuve d'un talent inné. Les couleurs sonores intéressantes et la recherche d'indépendance sont révélatrices de l'esprit de la jeune compositrice et incitent à en entendre encore davantage. Avant le début de la Première Guerre mondiale, Dora Pejacevic voyage de plus en plus, notamment au chœur des centres culturels allemands ou autrichiens, ou même en Égypte. En 1913, elle a 28 ans et se lance dans l'écriture de sa première œuvre orchestrale, un concerto pour piano en sol mineur. En 1914, Dora séjourne avec sa grande amie Sidonie Naderny au château de Nachitzé. Dora improvise des fantaisies pendant des heures au piano pour aider tout le monde à oublier la guerre et le début de l'hiver. Son amitié avec Sidonie sera décisive dans les années qui suivront. Avec Karl Krauss, ils formeront un trio d'amis inséparables. C'est elle aussi qui insistera pour que Dora rencontre Rainer Maria Rilke, à qui elle écrira. Je pense que vous vous entendriez bien avec mon amie Dora Pejacevic. Elle joue merveilleusement du violon et compose de très belles choses. En 1915, pour le mariage de Sidonie, Dora compose le lead Fervent Lung sur des vers de Karl Krauss. Dans une lettre adressée à Sidonie, il raconte qu'il a présenté l'œuvre à Arnold Schoenberg. Il trouve bien sûr qu'une femme ne peut pas être une créatrice de musique, mais il a fait l'éloge de la composition. Il est très favorable à ce que je la fasse donner en public. À Vienne, en 1916, Dora rencontre enfin Rilke et compose sur les vers du poète son superbe cycle Metschon Gestalten, op. 42. En pleine Première Guerre mondiale, elle est infirmière volontaire à Nachiz et découvre une réalité que peu d'aristocrates connaissent. Elle méprisera pour toujours ceux de son rang qui ignorent la misère et les souffrances. Plusieurs œuvres majeures de son répertoire sont composées à cette époque, comme son quintet en 6 mineurs, la sonate slave pour violon et piano, ou sa symphonie en fa dièse mineure. En 1918, deux mouvements de cette symphonie sont donnés aux musiques ferrainaviennes. L'œuvre suscite un intérêt bien justifié, selon la Neuiofraïopresse, qui ajoute que la compositrice a été rappelée à plusieurs reprises sous de vifs applaudissements. Le Neuioz Wienertageblad précise « Nous n'avons appris que derrière le dé se cachait une dame, que lorsque D. Pejacevic s'est incliné, remerciant l'auditoire qui l'applaudissait avec ferveur. » La comtesse compositrice n'a pas besoin de régner ses origines nobles et son sexe, car elle possède indépendamment de tout cela un talent tout à fait extraordinaire. Deux ans plus tard, la symphonie est donnée dans son intégralité à Dresde. En mars 1921, à Nachitze, elle achève sa dernière œuvre pour piano, la sonate opus 57, puis le quatuar à cordes opus 58 un an plus tard. À l'automne 1921, elle épouse un jeune officier militaire, Ottomar von Lumb. Elle, qui semblait attachée à l'art, à la musique et à la liberté, bien plus qu'aux conventions sociales, a surpris son entourage. Trois mois avant la naissance de son fils, elle écrit ces quelques mots à l'intention de son mari. « Je prie Dieu que notre enfant, si je devais vous le laisser, sera source de joie, qu'il deviendra quelqu'un de grand et d'ouvert. Donnez-lui la liberté quand il la cherchera et agissez ainsi que ce soit un garçon ou une fille. Chaque talent a besoin d'une attention égale et le sexe ne doit pas entrer en compte. » Théo naît le 30 janvier 1923 et telle qu'elle l'avait prévue avec cette si funeste clairvoyance, elle s'éteint des suites d'une septicémie quelques semaines plus tard. Après son décès prématuré, ses œuvres seront jouées pendant quelques années avant de sombrer dans un relatif oubli, jusqu'à la parution de sa biographie par la musicologue croate Koralich Kakos en 1982. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada